sans les armures sans les armures avec les armures il est à 250 côté adesa contre oui finchim c'est parti et donc on a oui en bleu et adesa en rouge avec les noms d'équipe sur l'overlay va peut-être lancer des prédictions maintenant qu'on est fixe sur un match bah le truc c'est que les prédictions sur les lances pendant le combat c'est un petit peu ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai non tu as raison salut marmott ralou il me semble que oui finichim c'est deux y et deux i alors le craque a lancé son chef crit qui a donné l'épée à directement l'osamoda en face est ce qu'il a la po pour fouetter ce chaffaire ça décide de pas faire ça ou de grosse reste du côté de cet osac 40% partout et 4000 points de vie ça va être un gros tank et l'osa hamilton champion qui a attend je rêve ou 2600 points de vie max il y en plus dans ce résistance de frites un petit peu ouais il est en 15 3 ouais j'ai l'impression que du côté de oui finichim part sur un mode de foule bourrin est ce que ce serait pas d'aimer l'eau est ce qui prévoit pas de se faire porter tout le match ici sensei qui a 50% reste de partout ah oui d'accord ouais je vois la strat évidemment on va porter le l'os a tout le combat et ici qui du coup tant énormément sur la picole et qui à 200% d'esquive ouais c'est ces joueurs qui nous font des stuffs de l'espace à chaque fois je suis très très hype pour ce match parce que ça va donner ok là du coup qui place son mot stimulant sur toute son équipe avec un petit lapidon est ce que vous en pensez dans le chat l'os a 15 pa 3 pm est ce qu'ils seraient pas aux mille euros pour avoir aussi peu de vita il n'a pas du tout investi en vita c'est pas possible au niveau des boucliers ouais c'est bon un slip contre un barba on est ok on dit il joue vaudou feu assez possible vu vu le peu de vita et en plus oui il ya les tous les quatre enfin les 14% de reste du du masque vaudou effectivement donc c'est la victoire officielle pour elzéphine alors comme c'est le tout premier match du tournoi on vient de le lancer ouais c'est ça on va se mettre en état en état enraciné pour ici on va porter l'os a tout le combat peut-être que l'os a il a un ouais je pense qu'il doit avoir un mode avec beaucoup 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 d'intel et qui va taper assez fort soutenu par le crat on retrouve en 18 pa avec ce chaffeur crit et il ya nos ça en face aussi donc moins que ce chaffeur crit ne tiennent pas longtemps par contre à la légation qui s'est fait attirer par le tonneau oui on ne peut pas placer les armures pour authenticité oh encore un chaffeur crit authenticité et c'est dans l'air 2 à au la trêve mais on a quand même le panda du côté de 2 oui on a beaucoup plus de débuff on a les arachnés crit aussi est-ce que est-ce qu'on tenterait l'arachnés crit est-ce qu'on voudrait rapprocher cette oza à l'arachnés qui ne passe pas des cinglantes peut-être tout j'ai pas vu le premier tour mais il pourrait expil fait cas pour empêcher une tp triple cinglante c'est bien joué 4 pa restant on vient se coller au panda je suis pas persuadé que ce soit une bonne idée c'est une série qui va devoir devoir le pousser pour aller jusqu'à loza on fouette cet arachnés pour en mettre une ça ne passe pas non plus du coup on laisse ce chaffeur fou lancer en vie mais on est avec un voile d'encre du côté d'allégation donc pas de double fouet le chaffeur fou qui était sous trêve ça aurait pu dépasser un crit mais oui c'est vrai dragon est-ce qu'il va débuff alors est-ce qu'il a plusieurs cibles il a plusieurs cibles mais il y a trêve alors il est censé débuff le cra après bon dragon et on connaît un c'est capricieux ok il va débuff est-ce qu'il a pas débuff le ok il débuff le cra perd du coup la trêve on perd beaucoup de pa aussi pour verstappen on va se débarrasser de ce dragon et du coup qui a été invoqué après la prêve cet arachnés pareil ah ouais des corbeaux à 200 les corbeaux à 200 ils font mal 13 date sur le cra n'a plus la prêve du la la trêve du coup et est ce qu'il aurait pas ouais est ce que c'est est ce que c'est des meilleurs ou est-ce que c'est un marteau ronto c'est pas le marteau ronto c'est parfait c'est vrai que c'est bien le ronto ouais parce que du coup on peut soigner son panda tout en récent portée organe des invoques oui on perd il a perdu je crois que 2 il a perdu 2 pa et encore un après il me semble allez on va taper sur ce cra qui n'a plus la trêve ce cra qui a 50% de résistance feu ouais effectivement après il ya le il ya les trois il ya les trois coups de trois coups du crackler et quand même 15% partout ah oui c'est vrai s'il avait les 50 de base semble pas mais bon reste de très bonne reste toute façon ouais alors ici du coup qui va devoir faire son travail de débuff il a reçu les pm du doppel ossa on va aller débuff allégation c'est bien joué il va pouvoir reporter le il va pouvoir reporter l'osa à la fin de son tour après avoir des boeufs au plus n'est pas mais ça des boeufs et on s'encontentera et on va l'isoler on va l'isoler ce tout ça oh ah oui on le met loin pour peut-être empêcher le fait cas de de lui remettre une armure effectivement et d'ailleurs ce panda qui joue juste avant le fait qu'à en avoir du mal à se débarrasser des rds et des immunités maîtrise de l'arc et c'est un arc a dit qui tombe à et ça ne c'est alors si le troisième coup crit mais c'est vrai que les résistances de ce panda sont tellement insane ça fait pas de dégâts mais il s'est divisé par deux allez du coup c'est tout ça qui n'a plus de trêve qu'elle a merci de ce crâne même si bon c'est fait des boeufs on a quand même perdu pas mal de pa et de boeufs sur sur verstappen de l'arc et on joue à la baguette donc il peu caque let's go tu as mét 500 points de vie dégâts elle est spirituelle ah mais oui l'arc a été tuée après aïe 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 la racnée a été tuée après le dragonnet du coup c'est la racnée qui est ré-invoqué Dommage Et du coup on a plus de laisse pendant 7 tours Donc si quelqu'un tombe Bon de toute façon on part sur un focus panda Du côté de Wifi Nishim Donc bon de toute façon ça aurait peut-être pas changé grand chose Et si jamais Leni ou le Fega tombe avant 7 tours On pourra pas les ressusciter T'as cette Osa 18 PA Il peut faire des zones, des invocations Tout ce qu'il veut Il peut mettre beaucoup d'invocations Des corbeaux Des bons coups de corbeaux sur 40% de laisse feu Et c'est le Ronto qui tombe Sur Ishi Très bon choix Qui soigne énormément Ah bah là avec toute l'intel qu'il a Et là c'est compliqué de faire un focus sur cette team Parce qu'on focus le panda qui peut se faire soigner tous les tours Alors qu'il a 50% raise Est-ce qu'on focus le Kras Qui peut se faire ressusciter par l'Osa Il va falloir trouver une solution Il va falloir taper plus fort qu'on le soigne Alors séparer l'Osa et le panda Faire quelque chose Cette team Osa-Eni qui a encore des arguments Ils sont pas prêts de mourir Il y a beaucoup de CD Voilà la Prèv qui tombe Sur l'Osa Mais Ishi joue maintenant Et Ishi il a beaucoup de PM Il peut aller débuff cette Prèv T'as tap énormément C'est vrai que là On recule du côté de cette Annie Mais on laisse un peu l'Osa tout seul de l'autre côté Bah Ishi finalement qui a pris quelques dégâts Mais bon Son Osa va pouvoir le soigner avec des coups de Ronto Et ouais du coup C'est Osa qui joue en Il est où ? En 18 C'est en 18 PA Et le Ronto c'est que 3 PA On rappelle Ouais A tout moment il peut reconce son panda Bah c'est ça Allez on va débuff la Prèv Est-ce que S'il est porté Et qu'il fait une frappe du Crackler Son panda est frappé ? Oui je pense 3 couilles Oui il me semble que oui On va bloquer l'Osa tout en bas On veut empêcher les lignes de soins C'est ça qu'il se fait des bœufs Qui en plus a perdu 3 PA sur la souillure Le FK qui n'a pas TP encore Il nous prend Il a sa TP toujours Et au cac de ce Crackler Ok on va TP Voilà on va ému On va ému l'Osa De retour du bâton Ok le glyphe Immobilisation Et ce panda a énormément d'esquive Il a énormément de rêves Énormément d'esquive Ouais Énormément de tout Et il était pas loin des 4000 points de vie Il me semble au début du match Donc très solide Il va être une cinglante pour cette Osa Pour qu'il se tienne tranquille Il me semble qu'il y a toujours la Est-ce qu'il y a toujours la trêve ? Il y a toujours la trêve Il vient de se finir non ? Ah il a l'ému Il vient de se faire ému non ? Oui oui L'Osa est ému Mais du coup est-ce qu'on pourrait pas taper autre chose en attendant ? Oui voilà Bat qui nous dit J'aimerais bien voir le stuff du panda Ah c'est vrai qu'il a un build assez particulier 50% de res partout Avec un peki Ouais On lui demandera à la fin du tournoi La fin du tournoi qui est demain Ouais c'est ça le tournoi qui se joue ce week-end Bah fouet est le crackleur On se retrouve Ouais on est qu'en 9-3 pour allégation On va mettre un bouffetou On va aller sur le cra Mais le panda pourra le dégager sans problème 18 PA Est-ce qu'il peut... Roxer Oh gros fouet Le crit Où l'intel mais le crit tue quand même Ouais après il y a toujours un peu de force avec Alors là il a tapé uniquement Son panda Son panda Et ouais Il est ému Et on va mettre des coups de ronto sur le panda Il reste un coup possible On va plutôt corbeau le bouffetou A priori On a quand même pas mal de force sur Hamilton Après c'est vrai qu'il y a de toute façon le voile d'encre Je suis pas sûr Je suis pas sûr que sans le crit il tue Alchafer Faudrait voir sans crit A mon avis sans crit ça tue pas Alors Ocla qui s'approche Il a la ligne de vue sur son panda Il va pouvoir le... Sur son ossa pardon Il va pouvoir le soigner C'est bien joué Après il a de la ligne de vue sur rien d'autre Il pourrait commencer le chat faire lancier qui est au dessus Oui Cops mais ça reste très mini Mais de toute façon il faut bien soigner L'érosion si t'as pas de soin ça n'a aucun impact en fait C'est ce qu'il a choisi Allez on va passer le tour de la trêve On a claqué la prêve On a claqué l'imu pardon On a claqué la prêve On a claqué l'imu On a claqué la trêve Il reste le RDS Mais on a de moins en moins d'outils pour protéger ce taux ça Mais heureusement que Authentic joue juste après Ishi Et on va essayer de débuff quand même Ça passe 3 PA en plus Et il y a beaucoup de sagesse sur ce panda C'est là que l'initiative des rouges paye Parce que le FK joue juste après le panda Et donc à chaque fois il perd d'un tour à débuff Les immunités Ouais c'est ça Ah on a pas reporté l'OSA Ouais GG c'est mort Est-ce que c'est par manque de temps ou par manque de PA ? Après ils disent c'est mort mais Alors Cette fois on n'a pas mis le RDS Sur l'OSA L'OSA n'a rien L'OSA il va pouvoir se faire Alors par contre on n'a pas viré ce bouffetout Comme je le disais tout à l'heure Pour Ishi On va essayer de cramer quelques PA Pour s'en débarrasser On va mettre probablement deux coups de Torelle Dans l'allégation La cinglante On veut pas qu'il s'échappe Peut-être une cinglante sur le FK aussi Ah et ça Ça n'a rien fait Avec 5 PA On prend des coups de rhizome On prend la zone du coup Pour allégation Ça fait mal hein C'est des bons coups de rhizome neutre Ça fait très mal Déplacement fait l'un sur son nanny Peut-être l'OSA qui n'a plus rien On va couper la ligne de vue C'est bien vu Après Ocla peut aller chercher la diagonale de toute façon C'est vrai qu'on empêche l'allégation de s'enfuir Même si je pense qu'avec un coup de fouet Ça devrait passer Ah et les coups de ronto qui sont pas Ah il a pas de chance là Ah il a pas trop de chance sur ses coups de ronto C'est très aléatoire On rappelle que ça se fait de 1 à 80 On se fait de base Oh belle PO pour aller chercher Il était sous-tire éloigné non ? J'ai pas vu Ou alors il a vraiment une belle PO Après bon ça a beaucoup de PO de base Le fouet C'est vrai qu'on peut se débarrasser de ce chat Faire fou l'anciers Sans problème Il y a Baurum qui est mort dans le match à côté Ah Condoléances à Lux et à Tify Pouf le gros coup de terelle Énorme coup Ouais c'est vrai que le Crackler a des faiblesses feu R Mais quand même Et là au clac Il y aura une belle zone Maud silence On vient mettre la cahouette Pour empêcher Ichi de passer Ah mais Ichi il a 7pm Ça devrait pas poser de problème Après ouais du coup Je pense qu'il peut pas aller chercher son ossa Et aller au cas de l'ossa adverse en même temps 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ça devient compliqué pour Wifi Nishim Il va faire Ichi Est-ce qu'il va rechercher cet ossa Ou il doit porter son propre ossa Est-ce qu'il refait le tour Il refait le tour Enfin il est vu le nez On est passé au-dessus de la trêve On est passé après l'imu On peut enfin vu le nez Est-ce qu'il a porté le bon ossa ? Oui j'allais dire Il le donne à son crat Et il n'oublie pas évidemment de porter son ossa à la fin Il me semble que la stab a été lâchée assez tard Alors je sais plus si c'est tour 2 ou tour 3 Pour l'instant il est toujours sous stab Ichi On va mettre la mise en garde Sur Allégation qui vient matcher les faiblesses Enfin les vulnets Allégation qui vient faire une mise en garde Oh la la Coup d'Arcadie Pour Ça fait super mal Ouais Il y avait la maîtrise des arcs Le retour du bâton La science du bâton Il avait beaucoup de boost Et il a pris super cher ce crat Il va falloir taper là Du côté de Ohui On met les deux coups de Torel On va mettre les deux coups de Torel On en met un tout du moins Il reste 4 PA Aïe 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 On va encore passer avec des PA malheureusement C'est dommage Allégation 2 PM On remet le Crackler On va essayer d'aller choper des restes grâce au Crackler Le Crackler qui ne peut rien taper Pour l'instant Il faudrait lui mettre des PM Je ne sais pas si on a le cooldown En tout cas le FK Il va être surboosté pour le tour prochain Il va encore pouvoir mettre des coups d'arc de l'espace Il va trouver une ligne de vue Il n'a plus de la TP pour le moment Loza qui va devoir soigner Avec des soins animaux de l'espace Sur son crat Est-ce qu'il peut le Cracko ? Le problème c'est que s'il veut soigner son crat Il va devoir descendre On va plutôt aller débuff au clat Et soigner son panda On laisse le crat comme ça On préfère quand vous plutôt que son animal ? On n'a pas vraiment de chance sur les coups de ronto Parce qu'on sait que ça peut monter bien plus haut que ça Il ne peut pas son animal Il y a la case Il n'a pas la ligne de vue sur son crat Il était obligé de descendre Ouais ouais Tapia de la Torelle Et ce crat Il tombe très très bas en HP 600 points de vie L'enni qui se stimule tout seul Devient compliqué Pour cette team bleue Il est de plus l'enni qui va au dopou On négligent aucun dégât Alors ici On peut faire pour sauver le crat Pas grand chose Il va falloir abandonner un peu son Ossa Mais l'Ossa a assez peu de vie aussi Il y a peu de rez Il se fait qu'à l'arc qui n'a plus la téléportation Il ne va pas pouvoir toucher ses adversaires Il ne les aura pas à la glyphe non plus Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Des armures sur l'Ossa Il n'y a pas grand chose d'autre à faire Il ne le trouvera pas de ligne de vue On va mettre des armures sur l'Ossa Il t'a clair Il a tué le dragonnet rouge avec des bulles Il n'y a pas de ligne de vue Il n'y a pas de ligne de vue Mise en garde sur Ocla Il tombe à 164 points de vie pour ce crat L'enni qui ne pourra pas baguer trail C'est dommage Parce qu'il faisait beaucoup de dégâts avec Il était assez safe au niveau des points de vie Le crat qui récupère quelques points de vie grâce à l'œil de taupe Il remonte à 300 Il faut tenir jusqu'au tour de cette Osa On va même y aller à la pso pour gagner encore un petit peu de points de vie On perd la Reznat Ah oui donc s'il n'avait pas volé de la vie Il serait mort Parce qu'il perd la Reznat L'équipe de Baborum qui est tombée BH3 eSport Qui passe dans le loser bracket GG à Mathilde Oral Et est-ce que du coup on a des nouvelles de Sovax Euh non Bon et bien du coup Elséphine gagne par forfait Il y a d'autres combats après Oui Oui Donc GG à Elséphine Mathilde Oral Et Hadès B Pour l'instant Qui sont passés Rune 2 Ouais Et on se dirige vers un scénario Où c'est Hadès A Et je vais J'ai La expo sur Discord Tout n'est pas encore gagné Là il y a la belle zone Oronto Oh lala Plus 1200 Même 1300 Avec un seul coup de Oronto En zone Et il peut en lâcher encore Plus 600 Et ouais ça fait du bien Enfin des bons coups de Oronto Et on place un Schaffer Pourquoi ce Schaffer ? Pour cacher une ligne de vue ? Ah on s'est dit On a tenté le Schaffer crit Je pense qu'évidemment On doit être 1 sur 7 Allez le mot de sacrifice Pour soigner un petit peu ce Tossa Alors Ichi Sensei Il sert de bouclier humain à sa team Ouais c'est ça Pour l'instant ça marche On arrive à tenir On arrive à tenir Pour le moment on tient On a toujours l'allée spirituelle aussi Si le cravière à tomber Est-ce qu'on va à Ouasta ? On va Ouasta Sur le Feka c'est bien vu Et ça manque peut-être de vulné à travers les obstacles Est-ce qu'on n'aurait pas trop privilégié les rêves Pour un manque de mobilité ? Le Schaffer qui passe Et là L'Osa adverse va devoir faire un choix Entre le Ouasta et le Schaffer Oh là là Et l'Osa qui se fait J'allais dire qu'il se fait coincer Mais non C'est le Feka qui est totalement bloqué Le Ouasta qui est à méditation directe Et ouais Vu qu'il a eu les deux PA du Schaffer On passe aussi un Schaffer crit pour Authentic Là il y a Légation qui passe tout le combat En 50% de résistance partout Avec ses mises en garde à chaque fois Les PA qui sont donnés directement Le combat qui va peut-être s'accélérer Et du coup Losa qui est porté Qui malheureusement n'a pas Belly Pour bénéficier des PA Il y en a déjà 15 Mais bon Après au niveau de l'initiative On se plaint que le Panda soit devant le Feka Mais après L'Eniripsa Qui pourrait jouer en se dévulner Il joue juste avant le Panda Donc C'est compliqué de jauger l'initiative Avec toutes ces classes qui se contrent Le Borgmage Le cri de l'ours Un petit soin animal A moins qu'il soit full life Non petit soin animal Ça va durer 10 ans Ouais on est parti pour que ça dure Après bon Ça aurait pu aller très très vite Ouais ça aurait pu aller très très vite c'est vrai Tout à l'heure on est passé pas loin de la catastrophe Mais j'ai confiance ça durera pas deux heures et demie comme Non non clairement pas Non non clairement pas Bon c'est qu'un PA On va mettre des coups de ronto Ici du coup qui se retrouve full vie Et ce crack il s'est remis bien aussi On est remonté au-dessus des 2000 HP On a pas besoin de claquer la lait spirituel On arrive à bien tempo Du côté de Ouvi Je vais aller regarder du côté de l'arbre Pour voir ce que ça donne Je sais pas si ça a été mis à jour Euh oui c'est mis à jour C'est mis à jour Ok super Je sais pas si deux équipes savent déjà Qu'elles vont s'affronter Vous pouvez déjà faire vos pick et ban à l'avance Oui et Eliandre m'a MP par rapport à ça Ils devraient commencer à faire Les pick et ban de leur match Et après il faut voir entre BH3 et Whitewalkers C'est Eliandre contre Mathilde Oral D'accord Allez donc il est censé y avoir 4 matchs toutes les heures Mais si un match dure plus d'une heure évidemment Pas décaler Ishi-sensei 15-7 Il porte toujours cette oza Il va falloir mettre la pression Épouvante Il a épouvant son allié pour le jeter une case plus tard Et économiser un PM Ok on sort le double panda Ça lui a mis le malus de 6 coups critiques Euh ça le fait sur les alliés ? Oui Ah oui ? Je pensais que sur les alliés ça ne... Du coup il s'est pend dans le cul Attends j'ai pas compris là Ah non c'est le doppel qui l'a pend dans le cul Lui il a juste avancé Voilà c'est ça Il a invoqué le doppel et il a avancé ok Coup authentique qui peut aller chercher une ligne de vue à l'arc sur le panda éventuellement D'abord mettre un glyphe d'immau On met en ligne de vue Maîtrise des arcs Et on va taper encore avec cet arc à dire Oh ça fait mal hein Sur 50% de rez Imaginez Ouais 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 Et il a pas crit Il a pas crit Il a pas crit Et on met une triple kawatt Qui vient bloquer totalement Le passage On va être obligé de faire le grand tour pour Ishi Alors là vous voyez peut-être pas très bien Mais il y a des trous Derrière l'Oza Ouais ici et ici on ne peut pas passer La kawatt qui libère On met des grosses flèches explosives Recharge la maîtrise des baguettes 14-7 pour allégation Yes Le fouet qui passe en crit Qui cligne le chaffaire La belle zone PA Ok le dragon est revenu On va le libé Et on va débuff secra Qui a beaucoup beaucoup de PA Effectivement 17-5 Ouais Il avait la maîtrise des baguettes Ouais il venait relancer sa maîtrise en plus Oui cobs Il y a d'autres combats après Il y en a 4 par heure Nous on en stream 1 à chaque fois Hamilton champion 15-3 Que peut-il faire ? Il y a des chaffaires à clean Et de 1 Il a sûrement visé celui qui avait donné les PA A moins qu'ils avaient tous les deux donné les PA Non ils avaient tous les deux donné les PA Ouais Et la raclée majeure Mais par contre elle ne peut aller débuff personne Voilà il faut lui donner des PM Il risque de se prendre à moins 4 C'est le cas qui a beaucoup d'esquive en face Effectivement Effectivement Si elle perd Ouais elle perd les moins 4 En fait il n'a pas tant d'esquive que ça C'est surtout dû à ses armures Ouais mais c'est toujours plus que la raclée majeure Qui doit se contenter de ses 37% Mais attends du coup il allait sur le workmage Mais non Oh non Ah bah de toute façon elle ne pouvait rien faire d'autre Parce qu'elle ne peut pas passer Vous n'avez pas les PM pour aller sur le FK C'est vraiment triste On lui donne les PM justement pour qu'elle passe outre le glyph Et Ah c'est dommage Mais je note quand même que c'est Toza en 15-3 Qui est une grosse frite Qui n'a pas de point de vie Qui est full intel Et quand même 1 sur 2 chaffaires et arachné Et il essaie d'être le cas effectivement Alors il a mis quoi ? Il a mis une ceinture des vents Ah c'est pas impossible Je serais curieux de De Theorycraft le stuff de cette Oza Il va falloir avoir autant de crit Ouais ceinture des vents Salut Magic Premier match en 2h30 Non Ça devrait aller assez vite J'ai été lancé un petit peu en retard aussi faut avouer Il suffit que le Panda mette une grosse pression sur un tour Où le FK peut pas ému et Ça peut aller très vite On relance la stab Et c'était mis dans le coin Le tour où il avait pas la stab C'est bien joué On va tonneau cette Annie Pour le focus ensuite Peut-être Ah non on se dirige toujours vers l'Oza Alors Alors On fait un petit peu la team C'est ça C'est vrai qu'on s'approche du tour 11 Il y aura les armures Le mot steamur lancé FK qui était full boost Est-ce qu'il a toujours la maîtrise des arcs ? Il a toujours la maîtrise des arcs Est-ce qu'il peut taper ? Là il détaque automatiquement Ishi Qui est sous stabi Il pourrait clean cet arachnée majeur A moins que ce soit l'Oza Qui s'en charge avec un fouet On va aller sur le crat plutôt Apparemment Oh ça fait très très mal Aïe 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 Voilà C'est ce qu'on vous disait Il suffit d'un tour Où il y a une grosse pression qui est mise Là le panda qui est loin du crat Ça va être dur de soigner Oh là là Qu'est-ce qu'il a mis ? Ouais on a plus beaucoup de points de vie Il a mis des coups à 600 Deux coups à 600 S4P encore pour Verstappen Pour la deuxième fois du match Le craqué est dans le mal Il se rapproche Ouais on tape avec cette Turel L'arachnée qui est clean On a personne Qui est trop dans le mal que ça Côté rouge Non côté rouge On a bien réussi A empêcher Cette équipe bleue De focus l'Oza correctement Et du coup au final Il est pas si en danger que ça Il y a beaucoup de choses à fouetter Du côté de l'Oza bleu Le chaffaire, le dragonnet, le crackler Le presspick, le doppelosa Et on n'arrive pas à mettre la pression Du côté bleu malheureusement Les vulnets qui n'arrivent pas à tomber Oh, énorme soin animal Ouais le soin animal par contre Ohlala Presse 400 Sur un soin animal C'est énorme Ouais Salut Baba Et salut Baba Et encore un Et la Resnate On a tout mis Ahlala On a mis le crapaud On remonte à presque 2000 points de vie Pour ce cra Ce cra qui est de retour dans le game En pleine forme Du coup on passe sur le panda Ouais on passe sur le panda Oh ça fait très très mal Ces coups de Torel Oh, énorme Rendez vous compte Déjà les dégâts A voir sont pas mal Mais dites vous bien Que c'est sur 50% de Rez Dans tous les éléments Et j'ai pas mis mon point dans le chat Je me suis fait déconnecter Ahlala Il y a un message Adressé à tout le staff Salut Guerrior Il y avait un message Avant Prenez note les orgas Oui Il disait que la compo Osa Et Mifika A été trop forte Ah Une seule équipe A choisi cette On va voir Ce qu'ils vont faire Tout au long du tournoi Et c'est vrai que De toute façon C'est fort C'est clair Mais il y a beaucoup de compo Très fortes Qui tournent sur ce tournoi J'ai hâte de toutes les voir S'affronter Et ça y est Le panda qui va tomber Et le panda qui tombe Du coup On a toujours la laisse Spirituelle Côté bleu Et c'est vrai que Bon Ça marque un petit peu Le début de la fin Pour Oh oui Finishing Est-ce qu'il y a eu Une compo Sacri Sacri Panda Qui est sur ce tournoi Non Il n'y a pas eu De compo Sacri Panda C'est dommage Parce que ça aussi C'est une compo Très très forte Après on rappelle C'est jouable Uniquement avec le SRAM Ouais Même avec le SRAM On pourrait Coop Vu le nez Et bourré Avec le SRAM Et typiquement Cette compo Aurait pu En souffrir Du coup C'est Osa Qui va réinvoquer Le panda Le panda Qui joue Juste après Lennie Oh La rachnée La rachnée Qui revient Qui enlevé Le crapaud La raisnate Alors oui Guerrior Toutes les compo Interdit Sur cette image C'est le nouveau Système De points On a ouvert Grandement Le champ Des possibles Après évidemment On rappelle Comme d'habitude C'est voué A évoluer A chaque tournoi Le système parfait N'existe pas De toute façon Ok on va Retour de Hishi On va rien Invoquer ce panda On le met en zone Ronto Ça soigne beaucoup Malheureusement On peut pas soigner Loza Et non C'est un petit peu Le défaut De la compo Y'a pas gros Qui va chercher La diagonale Sur ce crowd Qui continue De taper Très très fort C'est pas du tout Fini pour Oui finisher Si jamais Ils perdent ce match Ils se retrouvent En loser bracket Et ils auront Une seconde chance De remonter Tout Le tournoi Tout l'arbre Pour se retrouver En finale Effectivement C'est un tournoi En double élimination Donc il faut perdre Deux matchs Pour être éliminé Et oui C'est vrai Que c'est fort Au signe C'est un tournoi Authentique 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 14-9 Y'a la maîtrise Des arcs Les retours Du bâton Les crocs du mulou Les cris de l'ours Le drague au feu Le croc du mulou Numéro 2 Ça va finir Ça va finir C'est un tournoi C'est un tournoi C'est un moyen de faire De dégâts Pour OUI OUI A voir aussi Cette compo Osaeni A voir ce que ça donne Contre un sacrieur C'est vrai que La compo Xel Permettait de rollback Et de tempo Une coop Là c'est un petit peu Plus compliqué De gérer la coop A voir ce que ça va donner J'aurais vraiment aimé Qu'une compo Sacri Sacri Pandasram L'affronte Même si il y a La prêve Ou l'ému à distance Il y a quand même Le panda derrière Qui peut débuffer Vu le nez Ça aurait été Un super match aussi Déjà là Je me suis régalé C'était un gros match Et on continue De taper Oh mais Okla Okla qui aura mis Énormément de dégâts Dans ce combat Au total Et oui Et ce Feka aussi Avec son Arcadie A ne pas se oublier Finalement la trêve Au tour 1 Quand ils ont été séparés De le Rosa A été bien Bien joué Du vide l'ému Et au final L'initiative Qui a été défavorable Quand même au bleu Avec le Feka Qui joue juste Derrière le panda S'ils avaient pu débuffer Les immu directement Bah je sais pas On va continuer On va essayer de le finir Qui survit à 42 HP Est-ce qu'on va sortir Les coups de Ronto Est-ce qu'on va se battre Jusqu'au bout Jusqu'au bout Et qui va Ronto Allez 160 On peut faire mieux 700 Oh là ça soigne bien Encore un coup peut-être Reznat S4 PA On va mettre une carotte Le duo Panda Oza Est super fort Il est super tanky Ouais clairement Après le Kras à côté Je sais pas S'il pouvait faire mieux Au niveau des combos Euh Je sais pas si Bah de toute façon Ouais non Je pense pas Qu'on puisse faire mieux Avec ce duo Sa panda Peut-être un Fekka à côté Pour avoir encore plus De longévité Ouais mais Je pense que tu perds Trop de dégâts Ouais tu perds Trop de dégâts Après avec les vulnets Quoi qu'il se passe Tu peux faire des dégâts Si t'arrives à A bien gérer ton truc Et mettre 5 vulnets Un Fekka feu Pour vulnets feu Et taper avec Losa et le Fekka Ça tank Mais 0 dégâts Et oui Et on passait Les souillures Sour authentique C'est dur de faire des Après Plus on autorise des trucs Plus c'est dur De faire des compos Alors on me dit que Ades B Contre Mathilde Oral se lance Map 4 4 Miran Effectivement C'est lancé On est même autour d'eux Ok Oh on se fait On se fait tacler Par le sanglier Pour authentique Qui du coup Ne pourra pas Trouver la ligne de vue Et on va repartir Sur un full soin Du panda Là c'est ça Qu'est-ce qu'il se passe Pardon Du coup le perdant De ce match Il jouera contre le perdant Du match Mathilde Oral Contre Ades B Yo Pour Magic Yo On va re Oh la ok Ah le fouet Qui ne crit pas Et ce Shaffer full On sait qu'il ne va pas tomber Donc Qu'est-ce qu'il se passe Dans l'autre match Euh Attends Du coup on finit celui-là Et on va continuer Non non mais S'il se passe des trucs D'oignes C'est tout On continue de De heal ce panda On met encore Des gros coups de ronto Parce que 700 Et on va Ok On va totalement bloquer Avec une cahote Finissez ce match Ouais finissez ce match S'il vous plaît Oh Le mot de silence Qui tombe C'est le Shaffer C'est le Shaffer Qui a pris moins 6 Toujours le Petit coup de sang Quand tu vois le moins 6 Mais non C'est le Shaffer 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 Vous devrez jouer Il y a Hadès A Il y a Hadès A Elzéphine Enfin Hadès A S'il gagne Mais bon Est-ce qu'on a la map Pour BH3 On me l'a pas communiqué En tout cas J'ai demandé à Baba Ce sera map F Il va aller voir Si c'est pas commencé S'ils peuvent attendre 5 minutes Le temps que celui-ci se termine Ouais et c'est Fanta Qui ne va toujours pas tomber Malheureusement Ça fait déjà 8 minutes Que ça commence D'accord ok C'est commencé Ah le match de BH3 Ouais Mais au pire On ira voir Hadès A Contre Elzéphine Hadès A ne peut pas lancer De matchs avant la fin De celui-ci Vu qu'ils sont dedans C'est logique Et je pense qu'il vaut mieux Privilégier les combats Qu'on peut avoir en entier Pour les redifs YouTube C'est vrai J'aurais aimé que ce soit Deux nouvelles équipes Ah moi aussi Mais bon On a dit aux équipes De lancer Dès qu'elles étaient prêtes Parce que sinon Non mais c'est bien C'est bien aussi Parce que Du coup ça se lance Sans nous Enfin je veux dire Les joueurs sont autonomes Et c'est aussi une qualité Clairement Tous les joueurs Se connaissent à peu près Sur le serveur Et du coup Du coup c'est super bien C'est à nous de suivre aussi Mais Allez est-ce qu'il y a De nouveau des coups de ronto Qui vont partir sur ce panda Yes Et c'est les mêmes tours En boucle Oh le coup à 850 Aïe 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 Allez cette fois On va pouvoir DPS Sur le panda On va pouvoir taper On met des gros coups de terelle Encore pour Oak là Voilà donc pour ceux qui affrontent Oh oui finish him On ne pouvait pas Tomber ce panda Avec ce C'est ça dessus Faut obligatoirement Focus le troisième Et bientôt On va peut-être avoir le cd D'aller spirituel Pour Hamilton Si ça continue Ici qui pourra les debuff Authenticité Authenticite Authentique en tout cas Puisque là il est à 18 pa Il pourrait mettre un triple coup On va le faire On va le faire On va se battre jusqu'au bout Nes qui dit merci de laisser le chat in game Ça pimente le live Il est laissé Il est laissé Alors du côté de Les liandres Le combat est au tour 4 Il y a des glyphes Ennu et Nipanda Contre Fekka Ennu Et enfin Ishi tombe Yes GG Et c'est ça du coup Qu'il ne peut pas se soigner lui-même Il va tomber à son tour On ressort le rhizome Et c'est fini Victoire De Hadessa